Bonjour, une première vidéo, d'autres vont suivre. Alors, Sondine, pour Simili Sondage Dynamique, est un projet nouveau d'un réseau social de Simili Sondage. Alors, nous n'avons pas le droit de dire que nous faisons des sondages parce que nous n'obéissons pas aux règles actuelles en France qui consistent à établir un échantillon représentatif de la population et éventuellement corriger les pourcentages des réponses. Nous, nous interrogeons énormément de personnes, nous visons plusieurs dizaines de milliers, non pas mille ou trois mille comme les instituts actuels. Et surtout, nous ne corrigeons pas les chiffres. Et à cause de ça, on n'a pas le droit de nous appeler sondage, on n'a pas le droit de dire que nous faisons des sondages, alors nous appelons ça des Simili Sondage. Ceci dit, nous visons à rendre des résultats bien meilleurs que ceux des instituts ou organismes traditionnels habituels. Nous sommes en train de créer ce que nous espérons être le premier réseau social de Simili Sondage. C'est gratuit et c'est sans aucun logiciel espion, sans aucun enregistrement de données à votre insu, etc. Alors maintenant, on peut revenir à l'essentiel de l'application. Donc, nous allons nous reposer sur deux points clés. Le premier, c'est les données sont décentralisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas détenues par un organisme unique ou une société unique sur un serveur inaccessible qui détient les données à lui seul. Les autres ne savent pas ce qui est enregistré. Chez nous, non. Chez nous, les données vont être partagées entre plein de serveurs des membres, c'est-à-dire vous-même. Vous pouvez faire tourner votre serveur, votre ordinateur, et vous allez garder une partie de ces données des Simili Sondage, des enregistrements. On va voir que ça réduit énormément la triche. On ne peut pas tricher parce que les données sont partagées par tout le monde. Si quelqu'un voulait fausser des données, comme les autres, ils ont une partie des autres données, ils vont voir qu'il y a une incohérence et hop, le faussaire sera éjecté de ce système. Donc, pas de données uniques chez nous, des données que vous contrôlez. Le deuxième point clé, c'est l'anonymat pour participer à des groupes d'opinion. Alors, là aussi, c'est très important. On ne va pas vous demander ce qu'on appelle la catégorie socioprofessionnelle, votre sexe, votre âge, votre métier, pour savoir pour qui vous avez voté pour lors des dernières élections. On ne demande pas ça. Et on ne va pas vous mettre dans des cases avec des correctifs sur votre vote. On va dire, vous rentrez dans telle catégorie, alors votre vote vaut telle fraction de pourcentage. Non, non, non. Nous, quand on prend en compte votre vote, c'est du 100%. Ce n'est pas du 80 ou du 120, etc. suivant votre catégorie. Alors, entre parenthèses, ce système de correction de vote que les organismes de sondage appliquent, nous apparaît douteux. Voilà, ça, c'est une parenthèse. Et nous, donc, votre vote compte 1 entièrement. Et ce qui va faire la différence, c'est que vous allez décider dans quel groupe vous allez faire apparaître vos votes. Ça, ça va être important chez nous. C'est vous qui allez décider ça. C'est un point qui va nous permettre de lutter contre la fraude. On verra ça plus tard. Alors, nous, parce qu'on se doute que certains vont vouloir faire apparaître plein de faux profils pour tenter de faire monter les votes. Et c'est l'intervention de groupes. Les groupes sont importants chez Sondine. Qui vont publier ces questions ou ces milisondages. Et ces groupes vont servir de filtre. On va prendre un exemple. Donc, nous allons créer un profil pour l'exemple. Donc, on va faire s'inscrire. Et là, on a le message qui nous dit, voilà, on a donc un identifiant, mot de passe à créer. Le pseudo. Donc, vous mettrez ce que vous voulez. Et quand même une note qui est importante. L'inscription est totalement anonyme et gratuite. Voilà. On n'enregistre aucune donnée vous concernant, même pas votre adresse courriel. Là aussi, par parenthèse, si vous perdez vos identifiants, vous créerez un compte. On ne peut pas vous l'envoyer parce qu'on ne conserve pas l'adresse mail. Donc, on va créer un profil, par exemple, André. Avec un mot de passe. Là. Et André. On valide. Voilà. Donc, on arrive sur une page vide. Donc, aucun groupe, aucune demande d'intégration. Et on a sur le menu 4 possibilités à accueil. Alors, les deux intéressants, ce sont les groupes d'affinités. On va voir ça. Et les réponses aux questions, qui sont les similis-sondages. Donc, on va commencer par les questions. Et on voit qu'on n'a aucune question. Vous n'avez pas encore répondu à des questions. Donc, on va commencer par une recherche. Et pour l'exemple, on va chercher, par exemple, des questions relatives au cinéma. C'est un exemple. Et on nous demande, par exemple, on va tomber sur ça. Acteur préféré. Quel est votre acteur ou actrice préféré ? Voilà. On y va. Alors, on nous dit, ben voilà, les groupes qui publient la question. Donc, il y a le groupe de les cinéphiles. Et avec des résultats. Bon, là, on voit vert et bleu, pour l'exemple, c'est pareil. Le groupe Levé-Loup. Je ne sais pas. Le groupe ABC. Ben là, on voit, par exemple, une différence. Entre ABC. Donc, ils ont des groupes, des liaisons vertes. C'est-à-dire, un suivi réciproque. Et ils suivent aussi d'autres groupes. Là, ils suivent quelqu'un, par exemple, qui aime bien Robert De Niro. C'est un exemple. Puis, Leonardo DiCaprio. On a, dans les menus, donc, votre dernière réponse. On ne l'a pas fait, puisqu'on arrive à peine. Les réponses déjà émises par d'autres participants. Voilà. C'est une liste qui peut donner des indications. On peut cliquer dessus pour aller plus vite. Et sinon, on peut voter pour quelqu'un. Donc, on va prendre un exemple. Quelqu'un qui a un acteur qui n'apparaît pas. Allez, on va mettre Bruce Lee. OK. Et on vote. Et là, on va avoir, donc, un message. Vote ajouté avec succès. Tant mieux. Le résultat sera affiché demain. Donc, là aussi, on est aujourd'hui le 6 février. Et on voit que ce sont les résultats de la veille, du 5. Et quand on descend, on a un message de mise en garde qui nous dit, attention, prise en compte de votre vote. Attention, vous avez voté pour une réponse, mais les groupes auxquels vous adhérez ne publient pas encore cette question. Du coup, votre vote n'est pas actuellement prise en compte. Et ça, c'est un problème. Donc, deux possibilités... Un problème qu'on va résoudre. Deux possibilités s'offrent à vous. Rejoignez des groupes qui publient déjà cette question. C'est le plus facile. Ou alors, publiez cette question dans des groupes que vous administrez. Voilà. Et donc, la logique, quand on va aussi dans mes réponses aux questions, on va voir que, voilà, mes réponses actives aux questions. Donc, cette fois-ci, tout à l'heure, la page était vierge. Et là, on voit que j'ai répondu Bruce Lee. Mais, en remarque, attention, vote non prise en compte. Et on doit donc rechercher le groupe qui publie cette question. Et c'est ce qu'on va faire. On va aller, par exemple, les cinéphiles. On rentre dans ce groupe-là. Donc, on a des détails sur... Donc, on n'est pas membre de ce groupe. On peut partager les infos sur ce groupe. Et les sondages publiés, ils ont publié... Et donc, on va demander à rejoindre le groupe. On peut le demander en tant que membre. Et la demande est envoyée. Vous avez une demande d'admission à ce groupe en cours. Et on attendra que l'administrateur est valide. Quand vous allez répondre à plusieurs questions, la recommandation, c'est utiliser des mots dièses pour la recherche. Et demander à adhérer à plusieurs groupes. Parce que le temps que vous fassiez votre demande et que l'administrateur des groupes valide, il peut se passer quelques jours. Donc, n'hésitez pas à demander à plusieurs personnes. On va voir aussi, autre chose, c'est les notions de groupe d'affinité. Et par exemple, en matière politique, on va taper, par exemple, quelque chose de tout simple. Le mot France. Pour voir, en France, quels sont les groupes qu'il y a. Alors, on voit qu'il y a plusieurs questions. Et qu'il y a plusieurs groupes. Alors, quels sont ces groupes ? Et on voit aussi s'il y a des participants. Bon, là, ils n'ont pas mis grand-chose. Donc, on voit des questions. Ah ben, voilà. Un très bon exemple pour les gens qui recherchent, par exemple, les écologistes qui vont cliquer sur nature. Eh ben, ils vont se rendre compte que parfois, il y a certains groupes qu'ils ne vont pas aimer. D'autres, voilà, il y a plusieurs types de questions. Et dans les groupes, suivant si vous êtes plutôt à droite identitaire. Alors, suivant les mots dièses. Là, on voit que si on tape France, c'est peut-être un peu réduit. On va taper peut-être présidentielle. Alors, c'est les mots dièses pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, par exemple, un sondage sur la présidentielle. Ou alors, dans des groupes, voilà, cette fois-ci. Donc, des groupes macronistes, des groupes socio-écologistes, des groupes de gauche. Alors, on voit que ça va dépendre des mots que vous recherchez. Et vous pourrez demander donc à intégrer ici, par exemple, on va prendre quand même, pour l'exemple, on va prendre un groupe neutre, s'il y en a. On va demander, bon, politique marrante, par exemple. On va cliquer sur politique marrante. Et on va demander à rejoindre en tant que membre. Et on a une demande d'admission en cours. On va vérifier sur nos groupes. Voilà, pour l'instant, on n'a pas été encore accepté. Mais on a deux demandes en attente. Alors, le but des groupes, en fait, il y a plusieurs buts avec les groupes. L'un de ces buts, c'est de ne pas venir polluer les débats au sein d'un même groupe d'affinité. Donc, les groupes, ce sont des groupes d'affinité. Vous pouvez appartenir à plusieurs groupes d'affinité. Vous pouvez aimer le sport, la nature, la politique, la lecture, le cinéma, etc., la musique, etc., etc. Alors, en pratique, si vous êtes dans un groupe de droite ou d'extrême droite, ce n'est pas certain que vous souhaitiez voir débarquer dans votre groupe des gens de gauche, par exemple, pour répondre à vos questions. De la même façon, si vous êtes de tendance de gauche ou écologiste, par exemple, il est probable que, là encore, vous ne vouliez pas voir des gens d'autres tendances venir pousser les débats que vous avez avec votre groupe. Donc, précisons tout de suite que tout le monde aura accès aux résultats plus globaux qui seront remontés. Entre autres, pour donner une vue globale de ce que pensent les gens. Mais on va parler d'abord à un niveau de groupe et ensuite, il y aura des remontées dans les groupes à plus haut niveau. Donc, lorsque vous posez des questions ou que vous répondez à toute une série de questions, par exemple, sur l'immigration, sur le nucléaire, sur les minimas sociaux, tout ça selon vos tendances, etc., vous souhaitez d'abord voir les avis des personnes du même groupe d'affinité que vous. Et après, vous élargissez la question à l'ensemble des personnes. Et c'est ce que font les groupes. Donc, la recommandation est d'adhérer à des groupes qui partagent vos idées. Vous pouvez aussi créer vos groupes, les administrer. Et pour ça, il va y avoir quelque chose qui est important. Ça va être l'utilisation de mots clés, des mots dièses ou hashtags, pour ceux qui utilisent le terme en anglais. Et cette utilisation va permettre pour vous de faire un tri dans vos choix. On va voir un deuxième point qui va être important par rapport aux groupes. C'est que les groupes peuvent se suivre entre eux. C'est-à-dire, il peut y avoir des suivis réciproques de groupes qui partagent les mêmes valeurs. Nous avons donné une couleur pour ces relations réciproques. C'est la couleur verte. Et vous verrez que dans les résultats des questions posées, on affichera les votes de membres en couleur verte. Et puis, il va y avoir le cas où un groupe va suivre un autre groupe, mais ne va pas être suivi en retour. Et là, quand c'est un suivi à sens unique, nous lui mettons la couleur bleue. Maintenant, on va voir la question de la fraude potentielle. Et on va se servir justement de ces groupes. Il y aura certainement des petits malins qui voudront créer des milliers de faux profils et voter frauduleusement pour un candidat favori. Et c'est là que les groupes vont intervenir. Si les personnes qui créent mille faux profils, par exemple, elles vont les intégrer dans un groupe qu'elles vont créer et ils vont voter pour la même personne. Mais les autres groupes, quand ils vont visiter ce groupe frauduleux, ils vont se rendre compte que les résultats sont faussés. Quand vous avez 100% des votes pour un même candidat, vous allez vous dire, c'est bon, ce n'est pas la peine. C'est ça le potentiel que nous avons chez Sandin avec les groupes. C'est que ce groupe va se retrouver isolé. Et il n'y aura pas de remontée des votants frauduleux, puisque ce groupe ne sera pas suivi. Donc ce point, quand même, il est important. Parce que cette manière de faire que nous avons ici, elle est nettement supérieure à ce que nous voyons, par exemple, en France, avec des consultations monstres, collectives, genre des primaires sur Internet. Ou là-bas, sur ces consultations-là, il vous suffit de déclarer que vous partagez certaines valeurs, même si ce n'est pas vrai. Et hop, votre vote, il est pris en compte. Ça, c'est chez les autres. Chez nous, non. Nous diminuons très fortement ce risque avec, justement, cette histoire de groupe. Il y a encore pas mal de points à présenter. Mais ça sera l'objet d'autres vidéos. Donc pour celle-ci, c'était de dire qu'on est en train de monter un système de simili-sondages que nous envisageons meilleur que les sondages au primaire en ligne actuelle. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions ou en commentaire. On y répondra. En tout cas, merci d'avoir suivi cette présentation. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada